Bonjour à vous, signe du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 septembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous parle de changement. Le vent du changement. Renouveau, métamorphose et modification. Le vent du changement. Peut-être que c'est toi qui te transformes, qui te métamorphose, qui fait des modifications dans ta vie, qui opère des changements, qui fait un bon ménage, qui est en train de renaître, qui est en train de se libérer d'un passé. Allons-y, continuons scorpion. Rappelez-vous aussi, en toutes mes guidances, si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez-le circuler. Donc là, on nous parle de transformation. Ici, on me parle de flammes jumelles. En fait, c'est la carte qui me parle de rencontre. Attendez, rencontre. Ici, il y a un homme qui est là tout près. relation, rencontre, projet en commun, créer ensemble, unir nos couleurs, nos différences pour créer quelque chose. Donc là, ici, on dirait qu'on est en relation avec... Attendez, il y a quelque chose qui bloque. Donnez-moi une minute. C'est un message pour le signe du scorpion. Donc, ici, on nous présente un homme. En relation avec un homme, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Ou quelqu'un, je ne sais pas, là. Il y a eu un blocage. Donc, il y a une personne qui était en relation avec cet homme. Qui est plus pâle que foncé. Il y avait une relation, mais la relation a été bloquée, freinée. Il y a eu un empêchement. On n'a pas pu poursuivre ou entretenir ce lien ou garder ce lien. Il y a quelque chose qui est arrivé. Et on a dû, je ne sais pas, on s'est éloigné. Attendez, il y a un secret ici. Il y a quelqu'un qui quoi... Ok, attendez, là. Il y a une histoire ici, là. Et rappelez-vous, si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Ici, il y a quelque chose de caché, de secret, impliquant une femme. Une femme. Attendez, on doit garder le secret. Un plaisir secret. Plaisir caché. Plaisir caché. Bon, ok, attendez. Donc là, on était en relation. Il y a un homme qui joue un rôle important. Plaisir caché avec une autre femme. Donc, il y a quelqu'un ici qui a mis un terme à cette relation. Donc, il y avait un blocage en ce lien. Il y avait quelque chose qui accrochait. Bien, c'est parce qu'il y avait une tierce personne. Plaisir caché. Donc, il y a quelqu'un ici qui a fait une belle rencontre, d'après moi. Il y avait l'idée de créer ensemble, d'unir nos couleurs, nos différences, s'unir. Mais, la relation a été interrompue parce qu'on a découvert, on a découvert l'existence d'une tierce personne. Plaisir caché avec une autre femme. Il y a un secret ici associé à la carte du plaisir. Bon. Bien, continuons. Allons-y avec le vent du changement. Donc, il y a quelqu'un qui a pris des décisions avec le vent du changement. Mais oui! Bon. OK. Attendez. Là, je suis attirée par la carte qui me parle du blocage. C'est un message pour le signe du scorpion. Et je vais demander une carte sur celle-ci. Bon. Ici, on a pris une décision. On a tranché. Il y a quelqu'un qui a pris une décision sur le blocage. Bien là, on nous dit que cette personne change ou opère des changements dans sa vie. Donc, cette personne qui est en lien, cet homme-là, qui avait des plaisirs, ses petits plaisirs cachés, avec ici, la présence d'une tierce, une féminine. Bien, il nous dit, cet homme nous dit qu'il a mis fin à cette relation avec cette femme, avec laquelle il avait beaucoup de plaisir. Là, on nous dit qu'il est en train d'opérer des changements dans sa vie. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a une personne qui a tranché, qui a pris une décision, qui a opéré un changement. Bon, je vais demander une autre carte ici. Donc là, opérer des changements. C'est un masculin ici, là, qui avait ses petits secrets. On nous dit qu'il est en train d'opérer des changements. Donc là, je ne sais pas, là, pour la personne qui était en relation avec lui, qui avait le goût de créer avec lui, de s'unir de la flamme jumelle. Ici, on a pris une décision. On a tranché. On s'est fait justice. Là, on nous dit qu'il change, qu'il est en train de débloquer. Qu'il opère des changements de son côté. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Bon. Ici, il opère des changements. La carte du bord. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le bord? Le bord est bloqué. Ma carte est à l'envers. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui avait tendance à fuir. Fuir dans... Dans quoi? Fuir ses émotions. Fuir un masculin qui fuyait ce qu'il vivait. Plaisir avec femme. Donc, ici, ça me fait penser un peu à... Je ne sais pas, moi, sexe. Les bords, le bar, drogue, alcool, à vous de voir, là, jusqu'où c'est allé. Mais là, on nous dit... Qu'il change. Qu'il veut cesser de fuir ce qu'il vit. Des relations cachées. Viole. Bon. Que voulez-vous me dire? Je vais demander une carte pour clarifier le mot viol. Viole et barre, là. Écoutez, à vous de voir. Viole. Je vais demander une autre carte. Viole. Il y a de l'abus. Attendez. Abuser de l'alcool. Abuser de... OK, attendez. Abuser de l'alcool. Abuser de... Donc là, on nous dit qu'il est en train d'opérer des changements. Dans sa vie. Il était bloqué. Il y avait blocage émotionnel. Il fuyait. Abuser d'alcool. Stupéfiant. À vous de voir. Il fuyait. Mais là, on nous dit qu'il ne... Qu'il veut opérer un changement. C'est notre carte du début. Relation, ici. Beaucoup de plaisir avec la féminine. Des relations cachées, secrètes. C'est un message pour le signe du scorpion. Il opère des changements, là. D'après moi, c'est quelqu'un qui... On a fait du chemin. Qui a du vécu. Qui en a vécu des expériences. Et il y a la carte du jugement tout près. Donc là, ici, il veut se libérer d'un passé. C'est ce qu'on nous dit. Comme s'il voulait changer de vie. Il opère des changements. Il veut se libérer. Il veut se libérer d'un passé. Il veut se réconcilier. Se faire pardonner. Te revoir. Il opère des changements importants. Il veut se libérer d'une ancienne vie. D'un passé. Sexe, drogue, alcool. Il veut se libérer. Tu l'as bloqué. Il y a quelqu'un ici qui a pris une décision de mettre un terme à la relation. Donc lui, il est en train de se transformer, d'opérer des changements. Il veut changer de vie. Qu'est-ce que ça vous dit? Ici, il y a quelqu'un qui a pris une décision. Qui a tranché. Il y a quelqu'un qui s'est fait justice. Qui a coupé le lien. Qui a sorti l'épée, là, ici. Qui a coupé l'attachement. Qui a coupé le lien. Et de son côté, il change. C'est un message pour le signe du scorpion. Bon, là, on nous parle de la rencontre. Désir te rencontrer. Désir te revoir. C'est son souhait. C'est ce qu'il désire. Te revoir. On présente ici l'énergie d'une personne passionnée. Donc, l'idée du rendez-vous, de la rencontre, de l'invitation, se présente. Désir partager. Te retrouver. Se rapprocher. Te réchauffer. C'est ça, ici. Ici, là, je dis te réchauffer. Parce qu'ici, avec la carte de la cour, là, il y a eu un refroidissement au sein de la relation. Bien oui, parce qu'on a découvert, ici, là, ce qui se passait dans sa vie. Un petit secret. Donc, on a commencé avec la carte du vent, du changement. Donc, là, je ne sais pas, là, mais l'invitation, ça en vient. Donc, il y a quelqu'un, ici, d'après moi, qui va avoir une décision à prendre. La carte de la fin, de la mort qui est là. De l'arrêt, de la séparation. En même temps, le vent du changement, c'est ce que ça inspire. La fin de quelque chose. La mort de quelque chose. Ici, on nous dit qu'il veut laisser une ancienne vie derrière lui. des énergies de mort, de transformation, de changement. Ici, le vent du changement, la mort, c'est ça. On veut arrêter quelque chose. On veut cesser. Des énergies d'arrêt. De fin, de stop, c'est terminé. Des énergies de deuil, de transformation. Je vais demander une carte mot sur l'enterrement. On veut enterrer un passé. Sur la carte de la mort, que voulez-vous me dire? Pardon. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui veut se faire pardonner. Hum. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. En même temps, c'est étrange parce que je ressens aussi la présence d'une personne qui pourrait être décédée. qui a besoin de se libérer. De faire la paix, de se réconcilier avec vous. Donc là, il y a peut-être un autre message ici. C'est possible. Il y a quelqu'un ici qui a été forcé de cacher quelque chose. On me présente quelqu'un qui était sous l'emprise d'une personne qui quoi? Se vanter, haine. Ici, là, on était sous l'emprise. On pouvait avoir peur de... Là, c'est un autre message. Il y a quelqu'un qui s'est senti forcé de cacher. Ici, esclave et se vanter. Il y a une personne qui domine. Il y a l'autre qui est dominée avec esclave. Forcer de cacher. Ici, c'est un autre message. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. C'est un message pour le signe du scorpion. Ici, je rencontre quelqu'un qui pouvait avoir un comportement haineux. Une personne ici qui pouvait avoir un bon égo. Il y a quelqu'un ici, là, qui était pris. On me présente comme l'emprise. Forcer de cacher quelque chose. Donc, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. On dirait que je ressens aussi l'énergie d'une personne qui peut être décédée. À vous de voir. Qui a besoin que tu lui accordes son pardon. Comme on peut me présenter une personne qui veut mettre un terme à une situation avec la carte de la mort et te demande de lui pardonner. On n'avait pas le choix de cacher quelque chose. Forcer de cacher quelque chose. Ici, il y avait une emprise. Quelqu'un dominait avec se vanter. Et, hein, on pouvait avoir peur ici du comportement d'une personne. Être sous pression. Être forcé de cacher. Ici, il y a une emprise. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, en cette guidance, il y a quoi avec la carte du vent du changement des énergies de réconciliation? Une personne veut se libérer d'un passé. Être en paix. Avoir l'esprit tranquille. Soit de t'inviter. Se rapprocher suite à la fin. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a tranché. Je vais demander une autre carte. C'est un message pour le signe du scorpion. Scorpion, ange. Si vous croyez aux anges, bien, c'est la carte qui vous informe qu'il y a un ange qui veille sur vous. L'ange gardien, protection et monde angélique, nos bien-aimés de l'au-delà et les anges, nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leur murmure dans le vent. Et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent continuellement. Donc ici, oui, on peut me présenter une personne qui veille sur vous. Si vous croyez aux anges, présence de l'ange. Et en même temps, ça peut être une carte qui peut vous inspirer à vous protéger. Protège ton cœur. Comme on peut me dire, tu es un ange pour quelqu'un. Cette personne te perçoit comme un ange. Un ange veille sur toi. Je vais demander une carte rose sur l'ange. C'est un message pour le signe du scorpion. Tu es protégé. C'est la carte qui nous dit que tu es protégé. La lune de miel. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui te considère comme son ange. Oui. Et qui souhaite se rapprocher de toi. La lune de miel. Ça semble être quelqu'un ici. Une personne. C'est le retour d'une personne. Il y a quelqu'un qui revient, qui veut se faire pardonner. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. C'est une du scorpion. C'est ici que je vais m'arrêter. Respectez-vous. C'est ce qui compte, je pense. Respectez-vous. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501